Déclaration du mouvement pour la renaissance du Cameroun sur le rétropédalage relativement à la presentation du rapport de la Chambre des Comptes sur la gestion du fonds Covid-19. C'est l'intitulé d'un poste de professeur Maurice Camteau sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son poste dans son intégralité. Après le déclenchement de ce qu'il est désormais convenu d'appeler le « Scandale de la gestion du fonds Covid-19 », suite à la publication il y a quelques semaines, d'un rapport partiel attribué à la Chambre des Comptes de la Cour suprême, l'opinion nationale et internationale reste dans l'attente des suites qui seraient données à cette affaire. Connaissant les pratiques du régime en place au Cameroun, qui traînent la réputation peu rassurante d'opacité en matière de gestion des fonds publics y compris quand les dix fonds sont octroyés par les partenaires bilatéraux ou multilatéraux et de manœuvres pour couvrir les indélicatesses de certains hauts responsables publics, de nombreux compatriotes étaient persuadés que la lumière ne sera pas faite sur ce scandale au relant d'un crime contre l'humanité. Nous sommes restés quant à nous dans l'expectative, persuadés qu'un scandale de cette ampleur portant sur des fonds provenant des partenaires internationaux ne pourrait être étouffé. Le 23 juin 2021, une note officielle de l'Assemblée nationale annonçait, pour le 25 juin 2021, une séance plénière spéciale consacrée à la Présentation du rapport annuel et du rapport d'audit du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales par la Chambre des Comptes. Contre toute attente, cette séance plénière a été annulée la veille du jour annoncée, sans aucune explication, ni de l'Assemblée nationale, ni de la Chambre des Comptes. Ce rétro-pédalage, suspect, renseigne sur la volonté constante du régime de se soustraire au devoir démocratique de rendre compte et dénote de son mépris habituel et indécrotable du peuple camerounais. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, marque sa vive inquiétude face à ce rétro-pédalage, certes conforme au comportement autocratique et irresponsable de ce régime arrogant, mais qui, au regard des suites jamais données à d'autres scandales, pourrait être le début de l'étouffement de cette affaire. Le MRC exige « que toute la lumière soit faite sur la gestion de ce fonds Covid-19 par le gouvernement, que les responsabilités, toutes les responsabilités, soient établies, et que les auteurs de malversations, s'il est prouvé qu'il y en a, soient punis conformément à la loi. » Veuillez prendre trois secondes pour liker la vidéo. Et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. A bientôt pour de nouvelles publications.